Manipuler un document Word, nous allons voir comment faire pour faire une lecture vocale de texte ainsi qu'améliorer la lecture visuelle. Vous trouverez les deux documents qui servent à cette présentation sur ce site web, en téléchargeant ici le fichier Word et ici la présentation. Nous avons ici différentes options dans ce document Word qui sont expliquées en détail. Tout d'abord, nous allons commencer par ajouter dans la barre d'accès rapide ici une icône qui permet de lire le texte. Pour cela, je vais dans « Autres commandes », je vais dans « Toutes les commandes » et je vais chercher « Fonctionnalités vocales ». Ajouter, OK. Désormais, je peux sélectionner le texte et le faire lire comme ceci. Mon enfant m'assure, songe à la douceur d'aller là-bas. J'interromps en cliquant dessus, et voilà. Pour installer les fonctionnalités vocales dans Windows, vous pouvez avoir une méthode simple en suivant ce lien et en installant une de ces deux voies, ou bien une méthode avancée en suivant ce lien. Nous allons améliorer l'affichage du texte en changeant l'affichage pour faire un affichage web comme ceci, ce qui a pour effet de mettre le texte sur une seule colonne et de le mettre exactement à la taille de la fenêtre. Quelle que soit la taille de la fenêtre, vous voyez, le texte s'adapte, et de la même manière, quelle que soit la taille de la police. Pour revenir à l'affichage original, on va dans l'affichage « Page ». Pour élargir l'espacement entre les lignes, je sélectionne le texte, je vais dans le menu « Accueil ». Je choisis ici « Interligne » « Deux ». Pour élargir l'espacement entre les mots, j'ai deux techniques. La première, je sélectionne le texte, je vais dans le menu « Accueil », je vais dans « Remplacer » ici, ou bien je peux faire « Ctrl-H » comme ceci, et je remplace un espace par trois espaces. Et là, on peut voir un espacement plus grand entre les mots. Une deuxième méthode, je sélectionne le texte, Je fais « Ctrl-D », je vais dans les paramètres avancés, et je fais un espacement étendu. Comme ceci. On peut changer aussi les polices de caractère, et appliquer la police « Comics en MS ». Facile à lire, je vais dans la boîte « Police », et je vais chercher « Comics en MS ». Je peux aller aussi sur ce site web pour télécharger la police « Open dyslexic » qui est gratuite, et ensuite l'appliquer, voici à quoi elle ressemble. Je pourrais faire toutes ces opérations en un seul clic avec ce que l'on appelle une macro « Word ». Cette macro, je vais l'installer dans la barre d'outils rapide en haut ici. Alors, voici comment faire. Je vais dans l'onglet « Affichage », et là, je déroule le macro pour enregistrer une macro. Je lui donne un nom, et j'en fais un bouton. Le bouton, je le sélectionne, je le rajoute ici, en haut, et je vais venir modifier pour en faire une nouvelle icône plus facilement lisible. Comme ceci. OK. Donc là, vous voyez, le curseur de la souris s'est transformé en petite cassette à enregistrer. Je suis prêt à faire différentes actions qui vont toutes être enregistrées les unes après les autres. Et ensuite, quand je vais terminer, elles vont s'ajouter dans la macro. Alors, tout d'abord, première opération, je vais dans le menu « Accueil », « Sélectionner tout ». Je pourrais faire aussi « Ctrl-A ». Ça, c'est la première action. Deuxième action, je sélectionne une police. Troisième action, je vais choisir un espacement de paragraphe de 2. Quatrième action, je vais ici faire « Ctrl-D » ou « Police » pour aller faire un espacement étendu entre les mots de 3 points. Et enfin, je vais faire un affichage web. Toutes les actions ont été enregistrées. Maintenant, je peux aller dans la macro et arrêter l'enregistrement. Je vais tester ma macro qui est installée ici, derrière ce bouton. Je vais ouvrir un fichier d'exemple. Et là, je lance ma macro. En tout temps, vous pouvez zoomer avec un outil en bas à droite, comme ceci. Vous pouvez chercher un mot en particulier en allant dans l'accueil et en cliquant sur « Rechercher » ou en faisant « Ctrl-F ». Et là, vous allez chercher un mot dans votre texte et vous aurez ici un aperçu de l'endroit où se trouve le mot. Cette vidéo a été réalisée conjointement avec ces deux services d'aide aux étudiants en situation de handicap. En suivant les liens, vous pouvez demander une aide personnalisée pour répondre à vos besoins. Merci. Merci.